Alors tu m'as demandé combien ça fait de temps que j'ai fait de l'argile, que j'ai appris à faire de l'argile. Moi c'est en Argentine, ça fait 8 ans en 2008, dans une communauté où j'arrive un peu par hasard, mais bon il n'y a pas de hasard vraiment, là j'ai fait un petit peu de terre-paille quoi. Et après on m'a montré un documentaire argentin, qui s'appelle « El barro, las manos, la casa », « La terre, les mains, la maison ». C'est avec ce documentaire que j'ai appris beaucoup, la théorie, toutes les manières de faire et tout. Et après j'ai essayé par moi-même beaucoup, voilà. Et là j'ai fait 6 ans en Argentine et au Chili, en jonglant dans la rue et autour de la cordière, en passant d'un côté à l'autre de la cordière des Angles. Depuis j'ai beaucoup pratiqué, oui bon. Et là je suis arrivé, ça fait 3 ans en France, et je me suis installé ici presque un mois après être arrivé en France, je suis arrivé à la boîte noire et j'ai mis de la terre, de la terre et de la terre, toujours. Pas toujours très soutenu le rythme, pas vite, pas beaucoup, mais voilà, tranquille, petit à petit. Du monde qui passe, je leur apprends à faire un peu. Oui, la technique elle est naturelle, elle suit, c'est ce que j'appelle l'intuition de la branche. Vraiment pouvoir modeler des formes et en tressage fin des petites branches, mais solides, ou d'un moment beaucoup de branches, et de la terre, faire vraiment des formes harmonieuses, naturelles. C'est intuitif et c'est plus facile en plus. Pas de clous, pas de mesures, tu prends juste des branches fines, flexibles, faciles, tu en mets plein, plein, plein. Et il y a des champs, nous on a des hectares, 2 hectares de sol, plein, plein, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils font tous 2m50, idéal, parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada